Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un film que j'ai regardé dernièrement, je l'ai regardé à la fin du mois de janvier, c'était en avant-première, le film d'Adam, ou d'Adam, de Mariam Tuzani, où jouent plusieurs actrices connues, notamment connues, qui commencent à être connues au Maroc, en tout cas, Louna Azabal, et aussi Nisrin Rady. Oui, le film, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder la bande-annonce, le film raconte l'histoire d'une jeune mère célibataire qui fie son village natal au Maroc pour se trouver refuge à l'ancienne médina de Casablanca. Donc dans le film, on voit cette femme, fraîchement venue de son village, qui arrive, qui essaie de chercher refuge dans les maisons de l'ancienne médina, et qui au final est hébergée par une femme, veuve, et qui éduque et élève sa fille, qui doit avoir 7 ans, voire plus, je ne le répète plus. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans le film, on voit naître des interactions entre ces deux femmes, que tout sépare. On a d'un côté une femme qui a eu des relations sexuelles primaritales consenties ou non consenties, on ne le sait pas, on ignore tout de son passé, et de son futur d'ailleurs, qui est enceinte et qui porte en quelque sorte la marque de son, entre guillemets, de son crime en elle-même. Et de l'autre côté, une femme qui, on suppose, a tout bien fait, elle s'est mariée, elle a eu son enfant, mais elles ont quand même quelque chose de commun. C'est que, elles font partie de, un, à ce genre qu'on appelle féminin, et aussi, elles ont en commun un regard très pesant sur la femme au Maroc, et notamment dans l'ancienne médina de Casablanca. Ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans ce film, c'est que le fait que Nisrin Radi, donc l'actrice qui joue le rôle de cette mère célibataire, on ignore tout de ce personnage-là, on ignore d'où il vient réellement, on ignore comment est-ce qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle a eu des relations sexuelles consenties, ou est-ce qu'elle était violée, on ignore tout. Et en fait, ça permet d'établir, en quelque sorte, un cadre commun aux femmes célibataires qui appartiennent au même milieu socio-culturel. Mais on sait très bien qu'elle vient d'une famille pauvre, on le voit parce qu'on aperçoit qu'elle n'a pas reçu d'éducation, que peut-être elle n'est pas allée jusqu'au bout, elle n'est pas allée jusqu'au bout de ses études. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir une généralité, ou même d'essayer de ne pas porter de jugement sur cette femme, parce qu'au final, on ne sait pas si elle a voulu tomber enceinte ou pas, si elle a consenti à avoir une relation sexuelle qui est condamnée au Maroc ou pas. Et donc, on a une totale ignorance par rapport à son passé, par rapport à son futur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est là, maintenant présente, avec le fait accompli, elle est présente avec cet enfant qu'elle va bientôt mettre au monde. Et toute la question est de savoir si elle va le garder ou ne pas le garder. Cette jeune femme mère célibataire se trouve dans une situation où il y a une concentration de conditions légales et culturelles qui fait en sorte qu'elle ne puisse pas s'en sortir. De un, elle ne peut pas jouir d'une sexualité en dehors du mariage, parce que, rappelons que la sexualité en dehors du mariage est condamnée légalement par la loi marocaine, sans oublier le fait qu'une fois enceinte, elle ne peut pas avorter, parce que l'avortement est interdit au Maroc. Une fois elle est enceinte et qu'elle décide de le garder, au terme de sa grossesse, elle risque aussi la prison. Aujourd'hui, avant, ce qui se passait, c'est qu'une fois que la femme allait accoucher à l'hôpital, on faisait venir la police, elle se faisait embarquer parfois. Aujourd'hui, la situation a un peu changé, mais elle reste tout de même très aléatoire, parce que dans le cadre de la loi en soi, cette femme est censée aller en prison juste après avoir donné naissance à un enfant, à un bébé. Donc, en pleine fatigue, elle va en prison. Et donc, il y a un agrégat de conditions légales qui font en sorte qu'elle ne peut pas s'en sortir, sans oublier le regard porté sur elle par la société marocaine. On ne sait pas si elle a été violée, on ne sait pas si elle a consenti à avoir une relation sexuelle. On ne sait rien de cela, mais pourtant, le regard subsiste. Le simple fait qu'elle ne soit pas mariée, le simple fait qu'elle soit enceinte en dehors d'un cadre prédéfini, d'un cadre soi-disant légal, qui est l'institution du mariage, elle est condamnée. Mais pas qu'elle, l'enfant qu'elle porte en elle aussi est condamnée. Et là, on voit en quelque sorte cette schizophrénie, cette contradiction qui existe. Elle n'a pas le droit d'avorter, donc cet enfant a le droit légalement d'exister. Mais par contre, il serait condamné à vie par le biais de Oud al-Haram, le fils du péché. On appelle un enfant qui est né en dehors du cadre marital au Maroc Oud al-Haram, le fils du péché. Et toute cette signification, que porte ce mot ? Ça veut dire qu'un enfant à qui on a interdit à la mère d'avorter, donc ne pas lui donner naissance, parce qu'on suppose qu'on lui garde en quelque sorte ce droit de vivre, parce qu'il a le droit, en tant qu'être humain, de vivre. Eh bien, il sera condamné juste après sa naissance, culturellement. On l'appellera Oud al-Haram. Il aura cette étiquette comme quoi il est né d'une mère célibataire, en dehors d'un cadre mariage. Et toute la signification qui va avec le mot al-Haram. Donc là, on voit toute la contradiction qui existe. Cette question des mères célibataires rejoint une question beaucoup plus globale, qui est la question de la sexualité au Maroc, et de la sexualité pré-maritale au Maroc. Tout comme l'inégalité sociale qui existe dans cette idée de la sexualité en dehors du mariage, ça veut dire que les gens qui ont les moyens de s'offrir un appartement calme, un lieu d'intimité afin de vivre leur sexualité pré-maritale, peuvent le faire, tandis que ceux qui vivent dans une précarité déjà sociale peuvent aussi vivre dans une précarité sociale, où il faut qu'ils bricolent en quelque sorte des lieux de rencontre. On parle notamment du concept de l'bertouche, cette chambre d'étudiants très souvent au dernier étage, des petites chambres de bonne, voire même toutes toutes petites chambres de bonne, où les gens s'inventent une sexualité, où les gens se cachent afin de s'inventer une sexualité. Et aussi, la question des mères célibataires rejoint l'idée de l'avortement. Des gens qui ont les moyens d'aller avorter, ils vont soit en Espagne, soit en France, soit en Tunisie, afin de pouvoir avorter. Celles qui ne peuvent pas, eh bien, elles font ce qu'elles peuvent. Donc, même au sein d'un cadre légal qui est censé être au-dessus de tout le monde, il y a des gens qui s'extirpent et malheureusement ne s'appliquent que sur ceux qui sont condamnés d'y rester, de rester dans un pays où les lois leur sont défavorables. Et là, il y a toute une question d'égalité, il y a toute une question d'éthique. Comment est-ce possible d'avoir une loi, sachant qu'elle n'est pas respectée, elle est bafouée par ceux qui font partie de la classe moyenne, par la classe riche, mais qui s'appliquent aux gens qui vivent déjà dans une précarité, qui sont déjà dans un état très 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 précaire. Voilà. Donc, tout ça, je voulais juste vous dire, allez regarder le film, allez regarder le film d'Adam, parce qu'il met en scène et il ramène sur le débat public la question des mères célibataires, qui n'a pas été traité pour la première fois par Madem Tuzani, il ne sera pas traité pour la dernière fois. La question des mères célibataires, elle traverse la cinématographie et l'œuvre marocaine, avec des visions différentes. Cependant, le cadre, l'intime qui est imposé entre ces deux actrices, le fait qu'il y a un dialogue, des interactions entre ces deux femmes, le fait qu'on ne connaît rien sur la mère célibataire, m'a plu et peut-être qu'il vous plaira. Donc, allez le regarder. Ça reste tout de même la vision de la réalisatrice et c'est un travail qui se doit d'être regardé et qui se doit d'être respecté. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez regardé le film, si vous comptez aller le voir, si vous avez un avis qui est différent du mien. Voilà. Merci beaucoup et passez une très, très bonne soirée. Ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Allez, au revoir.